DGSN, un nouveau patron pour les renseignements généraux et l'immojage de plusieurs agents et responsable à la suite du crime abject de Jamel Benzmaïl. Les révélations d'Algérie partent sur l'implication avérée des agents des renseignements généraux, RG, relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, dans le crime abject et barbare de Jamel Benzmaïl le 11 août dernier à l'herbe à Naïti-Ratène en Kabylie ont finalement réveillé les autorités algériennes de leur torpeur. Preuve en est, la Présidence de la République a demandé le, l'immojage de l'ancien patron DRG, et son remplacement par un nouveau responsable, qui devra faire le ménage au sein de cette direction sensible de la police algérienne, grandement impliquée dans les événements tragiques qui ont mené au lâchage criminel et inouï de Jamel Benzmaïl sur une place publique de l'arbe à Naïti-Ratène dans la wiléia de Tizi-Ouzou. Selon nos informations, plusieurs, agents DRG relevant de la Sûreté de Wiléia de Tizi-Ouzou ont été d'or et déjà suspendus, et d'autres font l'objet de plusieurs enquêtes internes menées dans la plus grande discrétion. C'est dans ces conditions controversées que Saïdani Tahar, contrôleur de police, a été nommé nouveau directeur des renseignements généraux le dimanche 22 août dernier à la suite de fermes instructions, communiquées par la Présidence de la République au patron de la DGSN, Farid Zinedine Benchik. Saïdani Tahar est l'ancien chef de cabinet à la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN. Il est considéré comme l'un des hommes qui bénéficient de la pleine confiance du patron actuel de la DGSN. C'est dire que Farid Zinedine Benchik est conscient du danger encouru par la Sécurité Nationale, à cause de la gestion chaotique qui prévaut au sein DRG. Une gestion marquée par des maladresses, des dérapages et des dérives occasionnant des conséquences fâcheuses et dramatiques à l'image de l'acte barbare et horrible dont fut victime l'infortuné Jamel Ben Smaïl en Kabili. Il est à signaler, en outre, que le nouveau patron DRG, Tahar Saïdani, est un habitué des intrigues et des « manigances ». Entre 2008 et 2010, il était inspecteur général de la DGSN, et il avait été relevé de son poste, puis déféré au tribunal de Sheraga, uniquement parce qu'une attestation de dépôt de plainte auprès de ses services a été retrouvée parmi les documents de l'ancien directeur de la résidence universitaire de Dergana à Alger, et ex-coordinateur de la région et d'Alger, Belkacem Brahimi, jugé, et condamné à une peine de prison pour une affaire de corruption, et qui était en conflit avec l'homme d'affaires et milliardaire des Chumaïdine Takoute. Il avait été ensuite blanchi par la justice. Tahar Saïdani n'est donc pas un novice, mais rien ne prouve qu'il est capable de redresser les RG qui connaissent une profonde déchéance depuis leur instrumentalisation excessive par le pouvoir, algérien dans la répression politique et arbitraire des militants ou activistes du Irak. Les agents des RG sont les premiers fonctionnaires de la police qui ont été chargés de surveiller, espionner et procéder à des filatures permettant d'identifier les acteurs les plus dynamiques des marches populaires du Irak, pour ensuite les interpeller et les placer en garde à vue en prévision de leur présentation devant les divers tribunaux, afin de les incarcérer ou de les placer sous contrôle. Il est à rappeler que la direction des renseignements généraux, RG, était dirigée jusque-là par Beniett ou Béziane. Ce dernier a été nommé et confirmé dans son poste par l'ancien directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, que l'IFA a un ici, le 15 septembre 2019. Le bilan de Beniett ou Béziane à la tête des RG est tout simplement catastrophique. Au lieu de servir de fer de lance de la police algérienne contre les bandes criminelles, les menaces terroristes et les réseaux de la délinquance dans toutes ses formes, les RG sont devenus le principal instrument de répression et de violation des libertés publiques et civiles des Algériens. Une police politique bis, dont la première mission au cours de l'année 2020 et 2021 fut de traquer sans merci les manifestants du Irak, pour mettre fin aux marches populaires de ce mouvement populaire pacifique. Pour rappel, Algérie part avait révélé le 14 août dernier que les renseignements généraux, RG, relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, à savoir la police algérienne, ont joué un rôle troublant dans le meurtre cruel et barbare du jeune bénévole Jamel Ben Smaïl à l'Arba Anaït-Irathène dans la Ouilléyade, Tizi Ouzou en Kabylie. Ce sont des éléments DRG relevant de la Sûreté Urbaine de l'Arba Anaït-Irathène qui ont procédé le mercredi 11 août dernier à l'arrestation de Jamel Ben Smaïl pour des raisons qui n'ont strictement aucun lien avec les origines criminelles des incendies de forêt en Kabylie, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations ? Des éléments DRG surveillés depuis, le mardi 10 août les déplacements et les mouvements de Jamel Ben Smaïl en Kabylie. Les éléments DRG s'intéressaient à ce jeune homme de 35 ans en raison de son activisme en faveur du Irak. Il était dans le collimateur DRG et services de sécurité depuis de longs mois à l'image de plusieurs centaines de militants actifs du Irak soupçonnés par les autorités algériennes d'appartenir à des organisations politiques classées comme terroristes depuis le 18 mai 2021. Les DRG ont appréhendé ainsi Jamel Ben Smaïl au début de l'après-midi du mercredi 11 août dernier pour l'interroger sur les véritables motivations de son déplacement en Kabylie et les dessous de ses actions de bienfaisance. Les enquêteurs DRG soupçonnaient Jamel Ben Smaïl de tenter d'exploiter un drame national, comme celui des feux de forêt ravageant la Kabylie pour insuffler des idées contestataires et rallumer ainsi la flamme du Irak. En aucun cas, Jamel Ben Smaïl a été arrêté pour sa supposée participation à des incendies criminels. Malheureusement, les agents DRG à l'origine de son arrestation ont procédé à une manipulation ordurière qui va conduire à une tragédie innommable. En effet, nous avons pu confirmer auprès de plusieurs sources policières concordantes que les éléments DRG ont manqué cruellement de discrétion lorsqu'ils sont intervenus pour interpeller Jamel Ben Smaïl. Des témoins oculaires ont assisté à l'arrestation musclée. Or, pour passer sous silence leurs intentions politiques, les RG ont fait croire à des habitants de l'arba à Naït-Irâthène que Jamel Ben Smaïl, est un pyromane impliqué dans le déclenchement des incendies criminels qui ont provoqué les pires feux de forêt dans l'histoire contemporaine de l'Algérie en général et de la Kabylie en particulier. Cette information totalement infondée devient très vite une rumeur massivement partagée, et elle s'était répandue comme une traînée de poudre provoquant ainsi un affolement général, et le rassemblement d'une énorme foule enragée et en feuillèvrée de colère. La suite des événements a dépassé toutes les limites de l'entendement. Inconscients de la gravité de leur manipulation, les éléments des RG décident de se fondre dans la masse et remettent Jamel Ben Smaïl à des policiers en tenue pour le transférer vers le commissariat central de l'arba à Naït-Irâthène. Mais la rumeur a fait déjà, trop de dégâts et une immense foule s'était constituée pour réclamer un châtiment exemplaire et demander vengeance. La situation s'était totalement envenimée en échappant au contrôle des policiers pris d'assaut par une foule déchaînée et assoiffée de vengeance. A ce moment-là, les policiers ont été instruits de conserver leur intégrité physique et de céder à la colère de la foule pour éviter, des affrontements violents entre les forces de sécurité, et les habitants sinistrés de l'arba à Naït-Irâthène. Et c'est ensuite dans ces conditions troublantes que l'infortuné Jamel Ben Smaïl a été lynché et brouillé. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.